Salut les devins, c'est Saikyo, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose dont je vous ai parlé d'abord sur ma page Twitter, le fait que le jeu Dragon Ball The Breaker s'a disparu des radars, et d'ailleurs sachez que les gameplays que vous verrez apparaître dans cette vidéo là sont déjà préenregistrés de l'époque de la bêta, ou peut-être que je vais un petit peu mixer les trailers, donc il n'y a pas de nouveau gameplay pour le moment qui est sorti. Mais en tout cas, suite à ça, je vous ai dit que j'allais me renseigner, voir ce qu'il en est autour du jeu. On n'en entend plus parler, c'est un jeu qui avait été annoncé pour 2022, sa bêta remonte à il y a plusieurs mois, et ensuite c'est à peu près le silence radio depuis sa fin, si ce n'est quelques développeurs d'autres jeux vidéo Dragon Ball dans un événement spécial qui s'était mis à y jouer entre eux, mais le jeu avait l'air d'être exactement le même que la build de la bêta, et puis aucune news particulière n'avait filtré, même durant l'événement dédié à ça, à la Jump Festa, etc., on n'a pas eu grand chose de nouveau. Alors beaucoup de questions se posent, vous êtes assez nombreux soit à l'avoir sorti de vos mémoires, ou alors à m'en parler assez régulièrement, et à me demander que devient ce jeu, certains d'entre vous sont assez inquiets en se demandant s'il aurait été annulé, parce qu'au final, on en a parlé suite à la bêta, il y a beaucoup de choses à revoir dans ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais le concept sur le papier est quand même excellent. On était à peu près tous d'accord sur cela, il y avait bien sûr des personnes plutôt réticentes, d'autres qui étaient à fond dans le projet, comme toujours, mais dans l'ensemble, l'ambiance que j'avais captée, était à peu près ressemblante à mes propres opinions, quand vous vous étiez forgé votre propre avis sur la bêta, ou que vous étiez passé notamment sur Mela, et pour passer un petit moment ensemble, il y avait quand même un avis général qui ressortait, d'avoir un jeu avec de grandes ambitions, mais qui ne se trouve que sur le papier, et pas dans sa réalisation. Alors entre-temps, avec l'absence d'informations officielles, voire même officieuses à son sujet, on s'est posé beaucoup de questions, le développement est-il toujours en cours, le projet est-il toujours d'actualité, a-t-il été mis de côté, etc., donc j'ai essayé de me renseigner, et j'ai pu obtenir quelques réponses à son sujet. Donc le projet Dragon Ball The Breakers, pour répondre à l'une de vos interrogations majeures, et la plus répétée, n'est absolument pas abandonné. En tout cas, d'après les infos que j'ai pu avoir à date du 18 mai 2022, le projet n'est pas abandonné. Vous savez que dans le milieu du jeu vidéo, c'est peut-être encore pire que dans les animés et mangas, les plans peuvent vite changer, il peut y avoir des annulations, des relances de jeu, des reboots, il peut se passer beaucoup de choses, mais bon, pour le moment, le jeu est toujours en développement, les développeurs d'IMS travaillent toujours dessus, et continuent d'étoffer le jeu. Le retour d'informations que j'ai eu était quand même très confiant, et m'a dit clairement d'écarter toute inquiétude que l'on aurait à propos de la communication de la sortie du jeu. Apparemment, en interne, ça évoluerait plutôt bien. En tout cas, il n'y aurait pas réellement d'obstacles majeurs, et ça suivrait son cours. Il y a pour moi un point majeur, c'est que si vous en souvenez bien, à la fin de la période de bêta, il y avait un questionnaire d'ouvert, qui a été fortement partagé par Bandai Nanko, l'éditeur du jeu, pour que toute personne l'ayant essayé puisse faire son retour, et dire ce qui allait et ce qui n'allait pas sur le jeu. Ce qu'il voulait voir évoluer, ce qu'il voulait voir disparaître, et j'en passe. C'est un formulaire que je vous avais d'ailleurs largement et amplement invité à remplir et à partager, étant donné que c'est un concept de jeu en lequel je crois, mais qui pour moi, à l'époque de la bêta, n'était absolument pas abouti. Et j'espérais vraiment le voir avec une version revisitée, retravaillée, beaucoup plus saisissante et convaincante. Alors du coup, ce qui se passe, depuis la fin de la bêta, et la clôture de ce formulaire là, ça fait quand même plusieurs mois, si je ne dis pas de bêtises, la bêta s'est terminée vers décembre 2021 ou janvier 2022, donc ça fait quand même 5-6 mois qu'ils sont avec ces retours d'informations de la part de nous, des joueurs, ils les regardent et les prennent en compte apparemment attentivement. Je ne pourrais pas vous dire dans quelle mesure cela va impacter et changer le jeu dans sa version définitive, mais en tout cas, les développeurs s'y attardent et font en sorte d'intégrer un maximum de remarques, d'apports qu'ils ont trouvés constructifs. Pour citer les termes précisément employés, les développeurs auraient trouvé ce formulaire et les retours qui ont été faits via ce dernier très utiles. Donc c'est a priori quelque chose qui a fait également partie de leur ligne directrice depuis le terme de la bêta jusqu'à aujourd'hui en mai 2022. Donc 5-6 mois, vous allez me dire, c'est quand même pas mal de temps, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est aussi dans le monde du jeu vidéo. Et produire un jeu vidéo, ça ne se fait pas en 5-6 mois. Apporter des améliorations majeures à un jeu vidéo, ça ne se fait pas forcément en 5-6 mois. Donc je serais également d'avis de ne pas s'attendre à des monts et merveilles, avoir une version totalement différente du jeu, parce que, vous le savez, si vous êtes un petit peu joueur, il y a pas mal de jeux qui sont repoussés, 3, 5, 6 mois, voire parfois un an. Et malgré tout, la base connue du jeu reste intacte. C'est plus au niveau des finitions que le jeu s'améliore. Donc on verra bien la quantité de travail que les développeurs pourront apporter. De mémoire également, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait été communiqué lors de l'ouverture de la bêta, que c'était une build un petit peu plus arriérée. Et que, en réalité, en off, les développeurs de leur côté, quand nous, nous étions en train de jouer à la bêta, ils avaient déjà une version plus avancée que nous. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc ça pourrait également amplifier l'écart, la marge, entre l'état du jeu que l'on a vu, et là où en sont réellement les développeurs, en ajoutant le fait qu'ils aient pris bien en compte nos retours. Alors en tout cas, si le jeu ne se fait pas entendre pour le moment, c'est tout simplement parce qu'ils attendent le bon moment d'être prêts pour communiquer à son sujet. Alors même si nous, nous sommes inquiets parce que le jeu ne fait plus parler de lui, et dans le milieu du jeu vidéo, on a l'habitude à ce qu'un jeu envoie au moins une petite brive d'informations de manière régulière, d'un autre aspect, j'ai envie de me dire que c'est pas plus mal. Si ils arrivent à intégrer de multiples améliorations au jeu, depuis sa bêta grâce à nos retours, et si en plus ils sont en mesure de faire une communication presque unique, propre, quand le jeu aura été également lui-même boosté, ça m'apparaît comme un procédé honnête. En fait, pour communiquer de nouveau sur ce jeu-là, d'une certaine manière, je me dis que si cette méthode a réellement été appliquée, c'est quand même mieux que de continuer à communiquer sur un jeu ou sur une version du jeu qui n'incorpore pas nos demandes d'amélioration, et de laquelle les développeurs se seraient auto-satisfaits en se disant c'est bon, on a assez travaillé, on va juste leur parler de cosmétiques, de DLC, et puis voilà. Originellement, la vidéo devait s'en arrêter là, sauf que les officiels en ont décidé autrement. Il y a une drôle de coïncidence qui vient de se produire, on n'a plus entendu parler de ce jeu depuis des mois, c'est clairement le cas, au point tel que j'ai été grappillé des informations comme vous venez de le constater, et les officiels sur le site de Dragon Ball, le site japonais qui est d'ailleurs traduit en plusieurs langues, y compris le français, c'est une traduction automatique assez douteuse, mais bon, elle a le mérite d'exister, vient de poster une toute nouvelle interview concernant ce jeu. Je vais vous en dégager les traits principaux, je vous mets le lien en description de sa version française. C'est une interview que j'ai appréciée, mais qui à la fois m'a laissée sur ma faim. Je l'ai appréciée déjà de par le fait qu'il y a écrit que le jeu est confirmé pour 2022, ce qui vient corroborer les infos que je viens de vous partager. Il n'y a pas plus d'indices concernant sa date de sortie, mais l'année en cours est toujours visée. Ils insistent et confirment également le fait que le jeu est toujours en cours de développement, donc ça vient vraiment enterriner le fait qu'il n'y a pas eu d'abandon du projet comme on pouvait le craindre. L'interview est celle du producteur du jeu, M. Ryusuke Ara, dont on a déjà entendu parler dans de précédentes interviews, c'est cool d'avoir un suivi comme ça, mais c'est un suivi qui ne s'approche pas de très très près au jeu. Cette fois-ci, le suivi met un petit peu plus le focal sur le producteur en lui-même, ce qui n'est pas plus mal. On connaît un petit peu ses horizons, ses objectifs, ses goûts aussi. On y apprend que la période de l'arc-sel, et notamment le passage et l'évolution de Gohan ou SSJ2, et tout ce qui l'entoure face à Sel l'a beaucoup marqué. Il insiste une fois de plus sur le fait qu'il voulait dépeindre l'histoire de Dragon Ball, mais du point de vue de ceux qui n'ont pas la puissance de rétorquer face aux menaces, donc Bulma, Oolong, mais aussi des personnages un petit peu lambda, comme ceux qui ont vu leur énergie vitale se faire absorber par Sel à l'époque, Sel première forme. Il met également l'emphase sur le besoin de créer un jeu asymétrique, donc le fait de venir se démarquer. Ce n'est pas écrit dans ce propos-là, parce que c'est quand même une interview officielle, mais il n'y a aucune mention qui est faite à d'autres jeux asymétriques, à la Dead by Daylight, etc. Ça y était dans le formulaire pré-post-bêta, mais ça n'y est pas ici. Il y a aussi une logique de fond derrière ce jeu, à savoir, on veut dépeindre l'histoire de Dragon Ball du point de vue des plus faibles, quel est le moyen selon le producteur de le faire le plus correctement possible, avec un jeu au gameplay asymétrique. Ce qui est en soi tout à fait logique, étant donné que l'asymétrie des puissances et des rôles est également présente dans l'oeuvre, lorsqu'un Terrien lambda se fait absorber par Sel. Mais bon, là où cette interview me laisse sur ma faim, c'est tout simplement parce qu'elle n'apporte pas grand-chose de nouveau, si ce n'est venir nous rassurer sur l'état actuel du jeu. Ça ne parle absolument pas de la prise en compte des formulaires post-bêta, de ce qui a pu être amélioré ou non, comme par exemple la gestion des lobbies, les graphismes, les animations, la rigidité tout simplement du gameplay, l'ampleur de la boucle de gameplay qui avait l'air quand même assez restreinte durant la bêta, le nombre de personnages, les arcs qui pourront être couverts. Est-ce que l'on reste sur Dragon Ball Z ? Est-ce qu'il va y avoir DB, Z, GT, Super, les films ? Pas d'indication non plus sur le modèle économique, sur le tarif du jeu, ça parlait d'un montant indéterminé, raisonnable, pour le moment on n'en sait pas plus. Ou par exemple à la fin, il y a un encadré plutôt légitime en fait, sur le fait qu'il a les survivants contre ce qu'ils appellent les riders, donc le grand boss, celle, etc. avec deux types de plaisir de jeu nous disent-ils, ils en reparlent dans les mêmes termes que ceux précédemment utilisés les mois précédents ou l'année même dernière. Il faut une sorte de récap de ce que sont les deux types de gameplay. Mais par contre, j'aurais bien aimé qu'un point soit fait par rapport à la bêta, on se rappellera qu'il y avait beaucoup de problèmes, les personnes qui déconnectaient car ils voulaient jouer Rider, car on ne pouvait pas réellement le choisir. Il y avait seulement une case à cocher pour mentionner une préférence, je préfère jouer survivant ou jouer Rider, mais vous l'aviez vu dans mes sessions de bêta, j'avais beau laisser de A à Z la case Rider cocher, je ne l'ai pas eu ou je l'ai eu peut-être qu'une seule fois à jouer. Il y a aussi le point d'orgue de ce jeu-là, c'est son équilibre. Dans un jeu de ce type-là, en plus en ligne multijoueur asymétrique, s'il n'y a pas un maximum d'équilibrage, tout s'effondre. Et on avait remarqué que même si ça tenait, ça avait l'air d'être un petit peu boiteux durant la bêta, c'est-à-dire que très très souvent, c'était à l'avantage du fameux Rider, donc celle durant la bêta. Ce qui est logique sur le papier, mais bon, on est dans un jeu vidéo, il faut quand même trouver des moyens de pouvoir se défendre. Une fois de plus, vous me permettrez de reprendre la référence dans ce milieu-là, Dead by Daylight, un survivant, Lambda, qui se retrouve happé par une entité dans une zone ou un monde, dans laquelle d'énormissimes menaces issues de films d'horreur ou de l'imaginaire des développeurs survient, en mode Michael Myers, en mode The Ring. Forcément que sur le papier, le déséquilibre est là. Le survivant est censé se faire laminer par une simple pichonette du méchant. Mais force est de constater que dans le jeu, des moyens ont été mis en place pour pouvoir contourner, semer, déstabiliser le tueur. Donc il aurait fallu implémenter de plus en plus de moyens qui vont dans ce sens-là, tout en faisant attention à ne pas déséquilibrer les choses dans l'autre sens. Encore une fois, dans Dead by Daylight, beaucoup de personnes se plaignaient du fait, et se plaignent encore un peu, même si je trouve que ce n'est plus vraiment le cas, que les survivants, malgré leur faiblesse apparente, avaient trop d'atouts dans leurs mains. Que cela soit les builds et les perks qu'on peut mettre aux personnages, les objets, les accessoires qui étaient vraiment trop puissants, selon les dires de certains, et qui ont été rééquilibrés par mise à jour. Donc c'est toujours très 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 compliqué d'avoir un juste milieu là-dedans. Mais j'aurais aimé que quelques mots ne soient donnés par rapport à ça, en nous disant que peut-être eux-mêmes s'en seraient rendus compte lors de la bêta, en y jouant de manière répétée, en observant peut-être les parties, en prenant bien sûr les retours via les formulaires, et nous indiquer pourquoi pas qu'ils travaillent dessus. Sentir que nos retours sont pris en compte, non pas comme j'ai pu vous le partager en début de vidéo, de manière un petit peu détournée, presque officieuse, mais de manière officielle, claire, nette et précise, via une nouvelle interview, aurait été le bienvenu. Donc cette fois-ci, mes très chers devins, le point n'en est plus que complet concernant ce jeu Dragon Ball The Breakers. Il sort sur PS4, PS5, les Xbox One, Xbox Series S, X, PC et Nintendo Switch. C'est toujours prévu en 2022, on attendra un nouvel extrait de gameplay, un trailer ou autre. Le prix reste totalement indéterminé, ça se base sur le moteur de Dragon Ball Xenoverse, et c'est aussi pour cela que l'on s'attendait à quelque chose de visuellement, même en termes de gameplay, un petit peu plus réussi, moins rigide, moins arriéré. Étant donné que si un jeu a pour base Xenoverse 2, on peut avoir du mal à comprendre pourquoi il nous fait plus penser à Xenoverse 1, voire même quelque chose d'antérieur à Xenoverse 1 dans ses mécaniques. Enfin bon, c'est un jeu que, malgré tout, j'attends énormément. J'attends énormément, vous savez que je suis fan du concept, je suis fan du genre. La réalisation me fait peur, surtout après avoir mis les mains sur la bêta. Mais bon, j'ai envie de croire qu'un nouvel espoir est possible, vis-à-vis du travail que les développeurs pourront implémenter d'ici sa sortie. Au final, si ce jeu sort en fin d'année, il aurait eu quasiment un an de plus de développement. Ce qui là, déjà, est quand même pas mal. Sachant que l'on pressent bien que c'est un type de jeu, surtout que c'est un jeu en ligne, qui bénéficiera de multiples mises à jour. Même les meilleurs, Dead by Daylight, en ont de manière assez répétée. Donc, mes très chers devins, j'espère vous avoir informé du mieux possible. Tous les liens, tout ce qui est nécessaire pour vous se trouve en description. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche à mettre un maximum de pouces bleus. Merci, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.